Je n'attaque jamais quelqu'un qui n'a jamais géré. J'attaque toujours ceux qui ont géré ce pays et ça n'a pas marché. Tout de suite, tout, mon frère Faudi Abbas sera là uniquement pour nous parler de ce monsieur-là qui est ce dernier-là. Mais moi, avant même aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire que Bauri, il est devant l'impossible à mon nom. Je n'ai pas envie de dire que lui, il a dit, écoutez, il n'y a pas de fonctionnement, il n'y a pas de fonctionnement que nous sommes maintenant. La Guinée cadre de la majeure partie appellent l'intérêt personnel qu'on a fait. Je ne pense pas à la Guinée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de transition. La population, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de profit, c'est zéro. Population rare, ça ne m'a pas fait qu'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de profit. Il va quitter, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de profit. Alors, mon amère, la fin de cette année, parce qu'il y a trois ans, ils n'ont rien fait. Si ça parle des pillages économiques, des pillages, c'est-à-dire dans tous les domaines, ils ne font que piller et faire de mal aux gens. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont créé un méni, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profit. Ce n'est pas sérieux, ça. Donc, les baskets, ils appellent les bâmes pour qu'ils ne soient pas de profit. Quand il y a un mato, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profit. Mon amère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profit. Il y a des gens qui ont fait vaut. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de profit. En 1998, il n'y a pas de profit. C'était à Brooklyn. Il n'y a pas de profit. Même pas deux mois. Malik, un conseil qui n'est pas une aventure qui n'est plus digne il faut tout accepter ici l'Amérique c'est bon il faut tout accepter donc finalement j'ai compris oui parce qu'on avait des frères ici comment ils travaillaient là j'ai fait la construction après j'ai fait la construction pendant six mois sept mois il y a eu donc on a fait la construction donc je suis en train de se faire parce qu'on a fait la construction parce qu'on a fait la construction caroumane dira me wale manakine digine wale manakine wain tu mara parce que wain fara falla aborida falla fenara mais il l'ongoraï qui non c'est pas important c'est pourquoi moi comme moua combattre à nom rio bekele mara voilà c qui n'a pas fait ma cafè dina parce que na cafè tannan yira be nanasa ma marmara ami a yimbe oubien michel a yaila be ndo ben natou kwalma bon isa va y tang bebi mouname paske na walfe ma bambi ma mouvrye tougouman tana la ba manyete la paske mwain yinara apre isi na menine paske ma femme la kan seul moi isi evakite pour hana loulou et revenir après quatre ou cinq mois donc nga krennan fala mo moumbrim be partout il n'a qu'elle est ouen yifang ma khali ibar fondé ibar toho imou d'epang me gira alous mali kamara ka métie mou na imetetika ka kharay mou na ikharan yira be nanafolabori be hurbuda la ba moufura ntang francais nangarangu karoma francais nangarangu hurbuda na wara guvornoma koumeme kiso dize kwa 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 nira kak sende kharay moudang mou julien il sait de quoi je parle alors il faut adama valiment qui les donc falls merci mon frère mais asfala et disait anima écrit anô week Fredgan c'est Nara Kharaka bad fade par amaya sandwich ma film manne moose à deux montagnes ma kou la wazaynara Né allah Iba koloma lehrena wazaynara lima dangi Ipuna adama inu way yete komar ba ma nakine Arrêtez de créer des ennuis pour vous même parce que c'est comme ça c'est très grave quelqu'un qui n'a jamais géré qui n'a jamais fait de gestion publique c'est très très dangereux et c'est condamnable c'est ce que je ne comprends ça c'était en l'an 2010 je pense bien si je ne m'abuse pas qu'est-ce que lui va nous dire concrètement il va nous dire uniquement pour payer et prendre de l'argent donc il y a une motivation ou un conseil c'est de dire à la jeunesse de faire beaucoup d'attention il va nous dire qu'il va nous dire parce que il va nous dire qu'il va nous dire qu'il fait parce qu'il est fait parce qu'il est véritablement parce qu'il est rémunéré . Cotton c'est de la Title qui aん n'a pas voté pour ne pas Je me suis ravi sans passer par une autre personne, qui n'est pas sûrement dans ma tinka. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent au Maroc. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Donc il n'y a pas d'argent. Donc il n'y a pas d'argent au Maroc. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à l'argent. Il n'y a pas d'argent. Je m'en ai dit, je m'a aidé à deux mois de transition. Je vous ai dit ça. J'ai été le premier à dire non, c'est pas lui. J'ai été insulté père et mère par un frère Soussou. J'ai l'habitude de faire ça. Sortir et insulter la maman des gens. Je vous ai dit que j'ai une tablette. Je vous ai dit que j'ai une tablette. Je vous ai dit que je vous ai dit. Donc je vous ai dit que je vous ai dit encore plus. Ensuite, je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit. la chose là à non et maintenant un dialogue créé quel dialogue avec qui mais vous vous foutez de qui c'est quoi ça qui 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 pour qu'au l'arabe de 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 video naik tam video naik na sd carna ma j'ai été insulté périmère tam video naik tout ce qui m'ont insulté est là tu le fais inifaraba na sd carna direct parce que mout diya man wallah yun so m'a insoudi mais mout diya mais même si ça fait cent temps mout diya il faut qu'on soit claires il faut qu'on soit claires entre nous parce que il faut que il faut que il faut qu'on soit bâme c'est quand tu commences à agir tu verras encore les guiné ah malik comme là oh nia nia je ne me presse pas continu il faut qu'on soit arrangé mais il faut continuer à le faire c'est c'est l'entend l'entend l'opin je fais ça mais je fais l'entend 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 je vais te revenir un peu plus tard là maintenant on va vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre là c'est exclu d'emblée il faut que je vais dire les choses clairement il faut donner à César ce qui appartient à César les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale à se préparer pour les élections à venir nous nous avons préconisé 24 mois et au regard d'impératifs ou de contraintes qui peuvent retarder le processus 6 mois additionnels c'est à dire au grand maximum 30 mois pour réussir la transition et faire en sorte que les choses évoluent conséquemment si on maintient 3 ans ça vous arrange également le temps pour vous d'implanter confortablement votre parti et sur toutes les années du territoire national l'essentiel c'est que les objectifs essentiels de la transition soient remplis si c'est rempli en 2 ans en 2 ans et demi et dans un laps de temps qui ne soit pas loin parce que vous savez que lorsque vous gérez une transition vous n'avez pas tous les moyens d'action pour répondre aux besoins de la population aux besoins d'investissement aux besoins de développement donc vous avez besoin de faire ce que la transition doit faire mais vous avez aussi une contrainte de ne pas trop durer dans la transition parce que sinon ça bloque les projets de réforme économique les projets d'investissement qui nécessitent des fonds extrêmement importants c'est les militaires qui peuvent faire cela pourquoi pas non vous savez le contexte international c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles beaucoup de contraintes il faut que le temps soit optimum optimum c'est à dire que le temps juste soit utilisé et je pense 2 ans à 2 ans et demi pourrait largement suffire merci renforcer la démocratie unir les gynéiens l'incohérence de ce monsieur là voilà moi il n'a pas la fée la gine d'hybring d'hybring solution le mati à gêner non dormer et manger parce que n'a rien à 30 ans 40 ans 45 ans jusqu'à 50 ans il n'a rien 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 est-ce que il n'a rien à faire qu'il n'a rien il n'a rien il n'a rien il n'a rien il n'a rien à être ce que non dans Mali Kamara non et puis la gyné est-ce qu'il n'a rien à gîmé où il n'a rien à rien à faire c'est-à-dire 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 à faire qu'il n'a rien à faire moi parce que je n'ai rien à faire j'ai rien d'être loin je n'ai rien d'être ok c'est à dire qu'à une transition à bafé, moi je vois qu'il y a, il y a un peu de faibri, 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 parce que l'institution et mon pharma, la banque mondiale ne donne plus d'argent à la guinée, elle fait la même chose, parce que, il y a un peu de faibri, il y a un peu de faibri, l'un a, Bawri n'a pas le, pourquoi lui maintenant, tente la main aux politiciennes pour encore un nouveau truc, c'est à dire faire un dialogue, quel genre de dialogue, Bawri, non mais attendez, c'est quoi ça, tout le voisin, c'est ce que se trouvait, parce que Bawri a été recommandé par les commerçants guinéens, des anciens cadres guinéens, pour juste protéger les intérêts personnels, ça a été toujours comme ça, un gouvernement arrive, il y a les grands commerçants, les politiciens et les gens du PDG, parce qu'ils ont notre argent, il faut nommer ceci, il faut nommer cela, pour pouvoir nous protéger. Gomo était là, au compte, de, de truc, de Kabinakomora, et Bawri aussi, on m'a dit, c'est là, sur le public, qui en a dit, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Donc, il faut dire, abbas nabia, fame, j'allais ce qui m'a dit, c'est là, c'est là. de Baour. La sœur Touré Inoualugo et Touré, Saouda Silla, Karim Kamara, Ousmane Dja, Madi Kabouré, me respecte mon frère et qui encore et tant d'autres. Je vais revenir sur ça après. En général, il y a des deux bris, qui sont les plus fortes. Il y a une presse, c'est-à-dire une nouvelle, on ne peut pas avoir de l'autre. Si on a une femme, on a un peu de l'extérieur, on ne peut pas. Donc le samedi, c'est-à-dire demain, je pense, le syndicat de la presse, c'est faux, c'est Procurement, c'est-à-dire demain, je pense que c'est un mot pour réclamer les droits. Parce que ces jours-là, ils ont informé, qu'ils ne sont pas les frères, parce qu'ils vont informer aux NATO ou aux Etats-Unis, ça passe à longueur de 24 heures sur 24 heures, les informations passent. Radio Piri, tu es informé aujourd'hui et puis demain à partir de quelle heure, est-ce que l'on dit d'autres personnes, mais les gens ne sont pas malades, mais facilement, à Konakri, parce que, si vous avez la Tinezie, vous n'avez pas le droit. Non seulement, le séjour, les frais d'hospitalisation, les familles, les enfants, les enfants, les enfants, qui va tenir ces gens-là. Il y a des femmes, l'ancien gardien de Céli. Il y a des femmes, 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 et il y a des femmes, et il y a des femmes, et il fallait jamais arrêter cela parce que quand j'avais une femme, il avait des femmes, il avait des femmes et les femmes. Et une femme, un problème avec les femmes, car les mères reviendront, Ce n'est pas du temps mais je m'appelle ce qui est de la soudure et je m'en rappelle parce que ce qui est c'est un peu de si ça s'est passé et ça s'est fini parce qu'ils sont imes parce que ils ne se comprennent pas donc je ne l'inspire pas pour se demander Vous ne serez pas arrivé à cela, donc j'ai toujours arrivé cela, et je vous le savais. Alors, je vais réparer ce qu'on ne s'est venu. Je mets tout le temps à préparer le monde. L'avenir est aussi utile. Il faut que tu nous préparez le plan pour l'épargnat de tous les besoins, les besoins, les besoins, les besoins, les besoins, les besoins ou les les besoins. Ils sont tous les témoignants. Je vais le préparer tout le temps. J'avais pas le parti de la maison de son père mais j'ai tout à l'heure préparé mon père. Il y a un système qui s'est passé. Parce que lui va s'éloigner. Il s'est passé là. Parce que j'avais un tarif à la promotionnelle. je vais vous dire que je vais vous expliquer donc je vais vous dire que je vais vous dire alors, je vais vous apprécier je vais vous apprécier ça va dans l'intérêt de nous tous je vais vous dire, je vais vous apprécier je vais vous apprécier l'avenir est dans le temps je vais vous dire que je vais vous apprécier alors j'ai perdu la porte Je ne suis pas plus de chaussures sur ma vie. Je ne suis pas à mes parents. Je ne suis pas très heureux. Je suis pas à mes parents. Je ne suis pas à mes parents. je n'ai aucun intérêt de mentir à qui que ce soit voilà je pense que c'est ça sinon les sources personnelles ont été accueillies c'est bien commun on n'a pas le fait d'abord mon ami raccobri ma monnaie monnaie récite ma monnaie compte que j'avais un milliard de millions de dollars ça ne me dit absolument rien on n'a pas fini non dira on n'a pas la ma mbourobe alors que la guiné mou qu'on n'a qu'à la maquine pour la nouvelle génération c'est tout et c'est ça on n'a pas le programme non n'a qu'il n'a d'angoué à l'anon voilà donc fode abbas na beto en fa ba ou rafi falombe à non et puis on n'a fait accélérer pour les élections c'est tout mou bezong ou nanan touma j'ai d'angoué et à kolom a ma faute pour l'an aïra je vais parler d'Amara depuis que je l'ai dit je l'ai dit parce que c'est fini Amara d'ordre il le regrette parce que il fallait accélérer la transition et puis vous pouvez partir et revenir mais maintenant là c'est une formation il vaut mieux c'est ça c'est ça la vérité on a fait des matos parce que partager au maximum dans le groupe il vient de monsieur Bangura allo monsieur Bangura oui mon frère il patrouille il patrouille l'auditeur est en BD ma merde on a fait des matos il y a 30 il y a 4 minutes voilà il y a 4 minutes il y a 4 minutes il y a 16h30 voilà ça va ? ça va ça va ça va 2 minutes il y a 5 minutes 2 minutes on a fait du 3 minutes il y a des matos 10 ans Il y a des gens qui cherchent à faire un glissement de calendrier en Guinée. Il y a des gens qui ont 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 des gens. Oui je voudrais un figure leur dire une question sek. Pas d'informations pas de nouvelles rien du tout le monde est bueno que nous devons passer à maler bien ces gens. Oui notamment dans la colonne et dans l'un des temps. ici au fond de mon frère, c'est un auditour de l'arbre. Et je le disais, parce que je suis allé à la page de mon ami. Je suis allé à la page de mon ami. Je suis allé à la page de mon ami. Non. Je suis allé à la page de mon ami. il est là. Oui, Christian Ronaldo. Il est là. Oui. Il est là. Il est là. Oui, laissez-le mal ou l'arrêt. Oui, mais il est là. Il est là. Mais il est là. 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 Oui. Oui, on dit. Bien-�ные, ei-learning. c'est que je n'ai pas offentylar. Je defending Dieu. Non, Je n'en ai pasli. et c'est un 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 Ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis parce que l'élogie est intéressée à partir à l'élogie, comme il est intéressé à l'élogie. Ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis. Ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis. 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 Moi-même, à un moment, je le croyais. Je pensais que c'était l'un des opposants les plus constants. Il a commencé par remercier à l'aéroport Alpha Condi. Il nous a dit qu'il nous a dit qu'il ne connaît pas. Mais, à ce que je le vois venir, je vois qu'il faut faire l'article 46, il est rare à réviser. Or, l'article-là, l'article n'est pas susceptible d'une révision. C'est la même chose qui va se passer en ligne. C'est dommage pour ce pays, c'est dommage pour ce pays qui a des monstres. C'est dommage pour ce pays qui a des monstres. Et que tu te permets de prêter serment en posant ta main sur le Coran ou sur la Bible, tu vas voir les résultats. On ne peut qu'être royal vis-à-vis de ta république, de ton pays. Ce n'est même pas un chef. Le chef qui va lui servir en servant l'État. Et la loyauté d'avoir, c'est vis-à-vis de ton pays. Il sera content. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Ils ont sorti les lettres de Seflay. Les lettres qu'ils ont rédigées, adressées à Sékutoui. Parce que vers la fin, ils ne faisaient qu'écrire. C'était pour laisser les traces. Tu as écouté les auditions des autres, non ? Oui, je l'ai. Mais alors, ils ont dit que Seflay écrivait toujours. Parce qu'il a vu que les lignes qui se sont tracées, cette ligne-là a été déviée, ça fait longtemps. C'est devenu une affaire de famille maintenant. Belle famille et famille ainsi de suite. Voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Un homme d'État se prépare. Et moi, je n'ai pas préparé ma grande femme et ma mère. Généralement, les hommes d'État ne posent même pas les femmes qu'ils aiment. Non. Mais c'est les femmes de mission. Oui. J'ai donné un exemple. Et il y a eu un président français. Il y a eu un président de la France. Là, c'est l'Amérique. Et moi, je l'ai reçu vite, 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 vite. Et là, il y a eu un président de la France. Et justement, c'est ce qui est arrivé à certains présidents d'Union. Et c'est que vous trouvez, l'ancien comté, à un moment, et vers la fin, on l'a vu. Parce que, regarde, dîner. Non, les hommes n'arrivent pas. On a fait un tour et un matrimon. Bon, on a un matrimon. Mais est-ce que ça vaut le coup ? Mais ce n'est pas possible. Une première dame ne peut pas rentrer en contact, en concurrence avec les autres citoyens du pays. Ce n'est pas possible. Non. À nous, ma fille se t'en dit, vous avez vu dans votre pays, vous avez vu dans certains pays africains, que les se sont faits de nous, caca, ils nous viennent d'arriver. Sa première femme était sauf. Là, il a dit qu'elle avait. Mais finalement, il a changé de cap. Elle vient d'arriver. Et cette femme-là, elle a tout bien. Elle va faire la France plus grande. Elle va préparer. Elle n'a pas d'ivarchir. Alassane Ouattara, c'est un exemple. Elle a dit à tout le monde, « Alors, elle va dire qu'il n'est pas une auto-retraite et un fonctionnaire internationale à la retraite. Un ancien gouverneur alima, enfin la France, mais il est maintenant un arabe en l'écrit. » Ça veut dire que s'il est devenu président, c'est parce qu'il a eu une femme. Et vous voyez comment cette dame l'aide à gérer le pays. Alors, il marche. Senghor, lui, il a été clair. Il a dit à tout le monde, « Je suis devenu historique, pas par mérite, mais par les circonstances. » Ça veut dire quoi ? S'il n'avait pas épuisé Colette, Senghor n'allait pas devenir président et gérer très bien. Et vous avez remarqué, quinze ans avant et dix dernières années, avant que Senghor ne démissionne, sa femme mettait pression sur lui. Elle est allée jusqu'à dire à son mari, « Si vous ne quittez pas le pouvoir, moi je vais vous divorcer. Quittez le pouvoir, mais que le pouvoir ne vous quitte. » Il a dit, « Vous avez vu, Jouf ? Vous êtes même plus âgé que le père de Jouf. » Alors, ce n'est pas la peine, vous ne pouvez pas terminer votre œuvre. Laissez à quelqu'un d'autre. Senghor lui a demandé, « Mais qu'est-ce qu'il faut ? » « Je vais le faire. » « Si tu quittes le pouvoir, tu ne manqueras de rien. » Mais en France, nous allons rester dans la maison familiale, dans un château familial. C'était pour son père, en Normandie. Et cinq ans, Senghor est devenu académicien, il a tout vu en France, après avoir démissionné. Mais en plus, c'est qu'il a eu comme honneur. Cinq ans même avant sa mort, personne n'a vu Senghor, sauf les notables de son pays, qui venaient de rendre visite, ses amis. Et il était vraiment... Et la femme-là, après la mort de Senghor, elle est venue enterrer Senghor dans la maison familiale. À Zouala. Et elle-même, quand elle est morte, elle a demandé à ce qu'elle soit enterrée auprès de son mari. Quelles sont les femmes qui sont capables de faire ça ? Tu es née en France, en Normandie, au cœur même de la bourgeoisie, comme en Coréez, ici. Parce que... Parce qu'il n'y a pas besoin de nous. Pourtant, il y a des nannes d'arri, il ne faut pas aller bien, mais il n'y a pas besoin de nous. Il n'y a pas besoin de nous. Il n'y a pas besoin de nous. mais pourquoi tout ça ? Je vois, je vois quelques mères dames, alors où on a dit, on a dit, il n'y a pas besoin d'être là-bas. 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 arrêtons tout ça c'est pourquoi moi je vous dis franchement et c'est la dîner qui m'intéresse et je ne peux être loyal que vis-à-vis de mon pays et le chef qui est constant qui est cohérent si tu n'es pas cohérent mais qu'est-ce que tu es en train de me dire tu viens de dire quelque chose tout à l'heure tu crois que pourquoi mon père était préparé pour être chef mon père était préparé pour être chef parce qu'il n'a pas fait cocolala et son père n'a jamais accepté qu'il tourne autour de lui tout le monde sait que moi je ne me suis pas avec le PDG vous savez d'ailleurs ça m'a valu ce que ça m'a valu mais je dis ce que je pense et quand c'est la vérité je dis la vérité je t'ai dit mon père était préparé pour être chef et pourquoi il n'a même pas épuisé la fille de Hassan II c'est parce qu'il avait fait la prison dans leur tradition la famille royale c'est interdit sinon il allait épuisé et puis lui-même il ne voulait pas de cette femme mais il voulait hein et c'est qui mais il a l'asthma aussi je ne me trompe pas mais il voulait la fille de Marcel Cross parce que c'était son amour oui alors parlons peu parlons pis cessons d'avoir à quoi que la Guinée si nous aimons la Guinée avant de faire l'amour à un pays cherchez d'avoir à quoi que ton pays c'est tout avant de faire l'amour à une femme excusez-moi mais il faut que cherchez d'avoir à quoi que la femme d'abord mais vous ne savez pas si elle est malade si elle est malade mais vous savez comment contrôler tout ça et comment arranger parce que si vous l'aimez même si elle est malade vous allez l'apprendre mais il faut savoir d'abord elle souffre de quoi là vous venez comme ça vous dites bon je vais faire de l'amour à la Guinée vous ne connaissez même pas la Guinée vous ne savez pas de quoi elle souffre mais là vous êtes venu vous l'avez enterré c'est là-bas et pour être journaliste il faut être d'abord formé conséquemment et aimer le métier d'abord parce que la Guinée parce que tout le monde peut être journaliste tout le monde peut être avocat tout le monde peut être quoi que ce soit non et puis en Guinée la presse doit être restructurée mais ça c'est la vraie transition qui va faire ça ça c'est la trahison la vraie transition va faire ça pour aller vers les élections et faire des réformes mais il faut faire en sorte que c'est les journalistes eux-mêmes qui créent leur propre groupe de presse c'est pas un autre commerçant qui crée pour eux parce que si c'est un commerçant qui crée pour eux il est dans la corruption la radio sera dans la corruption et quand le journal est dans la corruption et le patron du journal est dans la corruption il est politique le journal sera dans la corruption la preuve tous les ministres qui sont passés à commencer par les Coutuboussano et autres ils ont tous créé des trucs de presse ils ont même créé des quotidiens mais dès qu'il a quitté le ministre le journal a disparu le journal qui est resté jusqu'à présent c'est le Lens Lens a été créé par qui ? Lens a été créé par un journaliste qui aime le métier et jusqu'à présent son journal reste malgré que ça bat des ailes partout parce qu'il a eu des discutés il a perdu son fils et ainsi de suite bon il a eu le doyen bon lui aussi il a raté un AVC et je le souhaite une longue vie parce que c'est un témoin vivant c'est une bibliothèque c'est une référence au niveau de la presse ça il faut le dire c'est un mandalou alors quand le journal est créé par le journaliste ça va aller de l'avant c'est comme un cabinet d'avocats si c'est créé par un avocat qui aime la profession ça va marcher mais si c'est créé par un magistrat ou bien créé par un politique mais tu ne peux pas tu deviens une marionnette or il y a des professions qui requièrent quoi ? l'indépendance d'abord un journaliste doit être indépendant vis-à-vis de l'argent vis-à-vis de politique de tout vis-à-vis aussi hein et des groupes de pression la mafia parce que n'oublie pas que les narcotraficants peuvent créer une radio et on met quelqu'un devant mais on ne parle pas des narcotraficants là-bas la preuve c'est que un jour il y a une valise je ne veux pas dire son nom ici il a parlé des narcotraficants dans sa radio il a même cité quelqu'un mais le lendemain les gens ils ont présenté leur excuse mais je sais que la nuit il y a le patron de la radio qui a mis pression sur eux c'est dommage et c'est regrettable voilà le problème de ce pays-là alors moi tu ne peux pas me dire par exemple que Bauri n'est pas indépendant parce que il a toujours travaillé et il a toujours joué le deuxième rôle ainsi de suite et ainsi de suite ben voilà et aujourd'hui c'est dommage qu'il a déçu tout ce monde-là mais je vous dis peut-être il est dans une mission soit il est dans la mission de quelqu'un d'autre parce que Koumaïa là il est très fort non il est très fort vous allez comprendre qu'il n'a jamais attaqué Bauri il ne le critique pas et c'est lui qui a gracié Bauri c'est lui qui a dit que Bauri a attaqué son domicile il a cité les thibous il a cité il a dit encore dans le sarkadier tout 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 mais finalement tu as retrouvé tout ceci dans le Guinée il a dit encore ouais nous sommes ensemble voilà l'exemple type de politicien guiné il a fait la boulot 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 qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants comme héritage politique c'est de la manipulation nous pensons que pour être un bon politicien il faut être un grand manipulateur je ne le pense pas je ne le pense pas il faut manœuvrer oui il faut avoir des astuces oui il faut avoir de la finesse oui il faut avoir de la subtilité oui mais je ne pense pas je ne pense pas que la politique soit l'art de mentir ou bien de mentir aux gens non je ne crois pas c'est comme l'avocature non non alors tout ce qui a été de principe ailleurs ont été dévoyés en Bénin c'est pourquoi et dans les soins des indépendances d'Ama Dukourmand Amadukourmand que son âme repose en paix c'était un grand écrivain ivoirien en parlant de Fama Duhouya Fama a dit que les vrais griots sont morts avant la pénétration coloniale il dit qu'il n'y a plus le griot que les vrais griots sont morts parce que lui un presse de Hordougou il est bouillant qu'un griot parce qu'il n'avait plus rien le griot a commencé à chanter le loi de d'autres et puis pour le rabaisser il a compris que avec le soleil des indépendances les choses ont changé les hommes ont changé les traditions ont changé mais en plus l'homme n'est plus reconnu de par sa valeur intréciente mais c'est parce que combien il peut le donner c'est le seul pays l'un des rares pays où nom de Dieu nom de Dieu il m'a dit quand il m'a dit qu'il s'agit qu'il s'agit de l'homme et qu'il s'agit qu'il s'agit de la et qu'il n'a pas et qu'il laisse les valeurs en étant qu'il s'agit de l'homme pour eux et qu'il s'agit n'importe quoi mais il n'a pas qu'il y a pour être fonctionnaire dans un pays dans une école pour correcte l'administration il faut aller dans une école dans son art d'administration pour correcte la douane il faut aller dans une école de douane pour être gendarme il faut aller dans une école de la gendarmerie pour être, mais une bonne école pour être militaire il faut être dans une école militaire pour être secrétaire il faut aller dans une école de secrétariat pour être avocat il faut aller dans une école de l'avocature d'institut de formation professionnel des avocats dans certains pays on l'appelle pour être magistrat il faut aller dans une école nationale de la maestrature et de greffier et ainsi de suite et des notaires comment voulez-vous avoir maintenant des professionnels mais il y a d'autres qui sont joués qui ont fait des formations qui sont allés et qui sont perfectionnés mais ça c'est les cas là il y a d'autres qui sont des as c'est les sourdoués ils peuvent s'adapter, oui mais ça c'est des cas d'exception voilà le problème de ce pays là aujourd'hui tu viens de dire tout à l'heure le nom d'un ancien footballeur un gardien je crois voilà mais si lui il a mouillé comme on le dit en Guinée son maillot pour la Guinée mais la Guinée doit aussi mouiller le maillot pour lui quand il tombe malade parce que mais tu vois les anciens aujourd'hui ils sont abandonnés les anciens fonctionnaires qui ne doucement pas leur pension ils sont à la risée ils tombent malade il faut qu'ils démentent si tu n'es pas de leur plan on ne va pas t'évacuer même les évacuations sanitaires sont héraschigées même la justice le principe de la légalité entre les citoyens devant la loi ça aussi c'est autre chose on peut juger d'adis on ne peut pas juger secouba et ses consorts on ne peut pas juger tous ceux qui sont et tous ceux qui sont dans leur plan voilà le problème aujourd'hui de la Guinée moi je pense que il y a quelqu'un qui doit me dire là et du droit à parler c'est Alpha Condé qui doit libérer la Guinée il faut qu'il libère la Guinée je le dis et je le répète les Guinéens vont se battre pour libérer leur pays mais il faut qu'Alpha libère la Guinée Alpha Condé parce que c'est et c'est dommage que les Guinées ne disent pas la vérité parce qu'ils ont peur d'être insultés moi je n'ai pas peur de ça tu m'insultes si tu es en France je te colle le procès si tu es au Maroc je te collerai le procès si je dis non c'est non quand je dis non jusqu'à présent je suis sur ça et c'est comme ça si tu es au Maroc je suis au Maroc Alpha Condé sinon je suis au Maroc Alpha et ainsi de suite je suis au Maroc à la procès j'étais là avec le règne je ne sais pas qu'est-ce que cette dame-là est devenue même au temps d'Alpha Condé je n'ai pas vu cette dame-là elle a eu souffert oui parce que il en a raté clairement elle dit le cuit on parle de l'échec de l'Alguiné on parle de tout l'Alguiné mais il y a des choses qu'on ne dit pas qui était le représentant de l'Alguiné à Gijan Mouma Colongo ah bon alors il faut demander ils le savent son fils même a été ministre avec Alpha et c'était un grand ami Alpha voilà alors parlons peu parlons bien oui la mort on a raté on a raté on a raté on a raté et les journalistes moi je vais les encourager les vrais journalistes qui se battent pour leur métier ils sont nombreux parmi eux nous avons commencé le combat avant d'autres même parce que moi je parle aujourd'hui moi j'ai commencé le combat avec ceux-ci là avec les débelles avec les toxis là et autres avant même la nouvelle génération là voilà il y a certains qui font du chantage ils ne savent même pas qu'est-ce que le journaliste non c'est dommage moi je dis ce que je pense et je n'ai pas besoin d'être flatté par un journaliste mais le journaliste peut venir vers quelqu'un qui est bien on ne vient pas dire à un journaliste essayez de faire ma promotion non moi je ne le dirai pas à qui que ce soit ça c'est la corruption mais c'est la corruption c'est pourquoi la presse beaucoup des juniors qui ont été créés pour les circonstances ont disparu bien sûr le lens a été créé avec le professionnalisme jusqu'à présent le lens c'est là voilà les autres ça c'est une entreprise de presse créée par un journaliste et qui a fait ses preuves dans Orea en Guinée et Fraternité Maté à Côte d'Ivoire waouh mais si c'est quelqu'un d'autre qui écrit pour toi qui connaisse pour toi mais qu'est-ce que tu vas faire moi je sais qu'il y a beaucoup de jumeaux en Guinée là-bas si mon ami top ne travaille pas le top s'il a pour corriger mais je ne le bouge au minimum bon alors bref nous avons commencé ce combat avec certains ils sont là-bas les amis qu'il fallait assister et il y en a beaucoup malgré que certains quand j'ai dit que je suis pas avec Alfa il y a certains même qui m'ont coupé le truc mais moi j'ai dit et je l'ai assumé moi je pense que l'amitié ça va être autre chose mais comme moi je suis quelqu'un hein d'ailleurs il y a même mes parents qui sont devenus ministres parce que je suis quelqu'un qui est alors 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 je suis quelqu'un qui il faut que je suis quelqu'un en récindé parce que j'ai des rendez-vous jusqu'à 20h alors monsieur Bangula oui mais c'est Kouloumbali qui était le représentant de la Guinée mais c'est Kouloumbali qui était le représentant c'est le père de c'est-à-dire non mais je le dis non je sais tu sais c'est lui qui était c'est un ami alpha le problème c'est eux qui ont mis le Guinée en faillite on parle aujourd'hui de quoi 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 nous on sait et la nouvelle génération n'a pas d'informations mais tu ne peux pas avoir des informations dans un pays où la presse est détenue par encore ceux qui sont au pouvoir mais comment tu peux avoir des informations non mais c'est pas possible non ça c'est mais voilà le problème alors nous avons commencé ça avec les bébés mais même chaque article qu'ils publiaient ils partaient en prison je l'ai défendu fatigué alors il n'y a pas waouh oui oui chaque publication bon alors c'est eux qui ont fait des régulations de certains détournements autant de l'ansanaconti c'est ça et il y avait une presse engagée j'ai dit que l'indépendant a été fermé à un moment par Grécy Koné qui se dit aujourd'hui qu'il est ceci, cela qu'il est démocrate sa démocratie, il a pris ça où ? c'est lui qui a étalé il a pris les ordinateurs, il a fermé en tant que ministre de la sécurité les gens n'avaient donné la leçon à qui ? il a donné la leçon à qui ? c'est clair il est PDG, on est devenu dans le PDG pour évoluer dans le PDG il va créer d'autres partis Arena, Areba, quoi, quoi, quoi mais tout ça c'est de n'importe quoi lui-même, il n'a même pas ses militants ne dépassent même pas sa famille mais il est dans tout avec tous les régimes il est dans toutes les commissions il était à l'Assemblée et il était la transition de ce qu'on a été et c'est eux qui ont et voilà, et d'ailleurs il disait que c'est lui c'est à son temps qu'Alpha Condé a été arrêté il a cherché à se justifier, à se justifier il faisait excès d'aide des ailes à ce moment mais il ne maîtrisait même pas la situation de l'arrestation d'Alpha Condé moi j'ai été l'un des avocats et l'État dit non et puis j'ai beaucoup de dossiers je sais comment Alpha a été arrêté à Pined et je sais pourquoi il a été arrêté et je sais que le dossier a été mal géré le dossier a été mal monté la procédure a été mal gérée mais nous avons eu la chance une seule chance que nous avons eue parce qu'il y a certains qui voulaient qu'on l'élimine Condé a dit non je ne le ferai pas parce que à Farnetoun à Farnetoun oui c'était notre messie c'était notre patrice l'ouma et ainsi de suite mais on l'a vu à l'épreuve mais c'est ça le problème sinon à Pined là-bas il devrait être éliminé là-bas les gens voulaient qu'on l'élimine Condé a dit non et d'ailleurs il a envoyé son hélico pour aller le chercher pour l'amener et il a été trahi par ses proches ce qu'on ne veut pas vous dire il a été trahi par ses proches je vous viendrai nous je suis au vaïc c'est pourquoi Alfa est venu au pouvoir il était déçu le Guiné je te dis il était déçu voilà quelqu'un qui a envoyé beaucoup d'argent en Guinée voilà quelqu'un qui a envoyé beaucoup d'argent en Guinée et d'ailleurs il a lâché son pouvoir parce que les gens ne l'aimaient pas ils avaient son proche d'argent voilà alors ça aussi on peut faire une émission sur ça revenons sur nos moutons la presse doit se vous visiter mais une presse responsable pas une presse commerçante une presse responsable c'est bien précis parce que je vais vous dire quelque chose et je dirai exactement ce que je pense oui demain et film ont été victimes de l'acharnement du pouvoir entre espace et mamadie c'est parce que ils ont pris des diles qu'ils n'ont pas respecté c'est ça la vérité espace il y a des bons journalistes là-bas que je respecte je respecte beaucoup mais il faut se dire la vérité non direz-moi pas là à mon sang vous avez remarqué à un certain moment là ils ont dit que la radio-là ne pourrait plus payer ses travailleurs ou bien oui aujourd'hui c'est un bon prétexte de dire que ah oui c'est mamadie qui a réclé mon agrément je ne peux plus régler les travailleurs les travailleurs il ne faut pas être dupe m'obligez-vous s'il y avait des droits il y a des droits et si de suite vous allez revendiquer vos droits dans les conditions requises et l'état est obligé une entreprise comme ça qui emploie beaucoup de monde l'état est obligé de surveiller aussi l'entreprise en cas de faillite il y a beaucoup de familles qui vont rester sur le carreau et c'est ça aussi le problème parce que je vais vous dire si une entreprise vit de ses réchètes ça elle ne tombera pas en faillite elle peut tomber en faillite oui mais si elle vit de la corruption elle ne peut pas dès que la corruption ouvre l'argent qui tourne d'autre là dès que ça va s'arrêter mais tu vas avoir des difficultés c'est ça la vérité oui et l'entreprise de presse tourne autour de l'économie s'il n'y a pas des grandes sociétés qui vendent des sponsors et qui vendent des publicités parce que c'est la publicité qui fait vivre une entreprise de presse ça c'est partout ça se passe comme ça mais si vous avez saccagé toutes les entreprises mais qu'est-ce que vous voulez vous pensez que les gens ont le temps maintenant pour dire la presse c'est quoi mais ça tourne il faut acheter le carburant il faut acheter beaucoup de sol il n'y a pas de courant les charles sont tôt et si tu as créé tu as voulu remplacer la RTG mais tu n'as pas la capacité mais et à chaque fois que tu es voulu tu vois tes envoies tu dois mettre ça de côté tu dois mettre comme ça et tu dois faire des placements et si tu gagnes aujourd'hui un million de dollars c'est un exemple un milliard de francs mais il faut faire des placements dans les banques mais tu ne viens pas pomper, pomper, pomper pomper et ainsi de suite alors et ça aussi la gestion c'est autre chose tu peux être patron d'une radio mais la gestion il faut confier à quelqu'un d'autre c'est comme un footballeur qui a des milliards si tu ne confies pas la gestion de ton argent mais tu vas faire paillette voilà alors tout ça c'est tout ça est à revoir alors je suis solidaire avec la presse et je demande au syndicat de se battre parce que ça c'était un acquis la liberté de la presse Alpha Condé même est venu trouver ça 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 a été acquis au temps de l'Ansona Conté je sais que eux tous ils en ont contribué pour que la presse soit indépendante même Baouri qui est là malheureusement il est en train de tuer sa propre ainsi de suite et c'est dommage voilà parce qu'il voulait être premier ministre c'était ça son objectif il en a été et puis c'est fini pour lui il peut cracher dans tout maintenant quoi c'est pas bien c'est pas bien après la primature il y a autre chose aussi voilà alors c'est ça tout le monde n'a qu'à se mobiliser pour défendre notre pays notre pays aujourd'hui est à la résine et d'ailleurs moi j'ai vu une image qui m'a révolté à plus d'un titre je demande à tout le monde de contribuer pour ne pas que cette dame soit dans une situation comme ça et celle qui est malade il faut qu'on l'aide et aussi celle notre maire qui a sa maison dans un état vraiment délabré à quarantine merci ils sont nombreux mais il faut les s'y dire il faut les s'y dire aujourd'hui l'état d'Ini est en train de transformer ses propres citoyens comme des réfugiés dans leur propre pays mais pourtant Alpaz il nous avait prévenu il dit si vous ne votez pas pour moi vous allez être étrangers dans votre propre pays alors qu'il dit pourquoi nous allons être parce qu'aujourd'hui nous sommes étrangers dans notre pays oui il a menacé là-bas et aujourd'hui ça s'est fait peut-être on a que le fait dans le maire mais moi je veux vous dire quelque chose j'entends souvent les gens dire oui tel a fait ceci tel a fait cela quand on a copié dans les autres pays il faut savoir bien copier et quand le pétrole a été découvert au Tchad et quand le Tchad le gouvernement tchadien a décidé d'exploiter son pétrole et la Banque mondiale a monté a envoyé des espères pour les accompagner et c'est pourquoi dans la stratégie nationale de l'éduction de la pauvreté que elles ont appelé là-bas SNRP l'État a investi dans les secteurs éducation santé développement rural infrastructure et les ressources en eau et l'environnement parce que voilà les secteurs qu'on a ciblés à pétrole exploitement à raccourir les restes qui ont appartiennent éducation santé développement rural infrastructure ressources en eau il y a eu dans l'environnement et il y a un fonds qui a été destiné aux générations futures et ils ont dit que les 5% d'un devoir seraient versés aux collectivités décentralisées mais les étudiants ont fait ça d'abord ce jeu avec la Banque mondiale et si c'est bien fait et bien structuré et bien géré ça peut réduire la pauvreté au lieu de donner 5% c'était petit et ils ont donné 5% et après ils ont donné 15% aux autres dépenses non prioritaires du secteur public mais c'est l'inverse qu'ils devraient faire donner 15% aux collectivités pour faire le développement local et il y a les 5% d'administration pour les dépenses voilà non priorité mais ils ont fait l'inverse et c'était pas bien mais tiens-toi très bien au Tchad 840 euros 550 000 francs c'est ça parce que c'était piloté par la banque mondiale et les destraves de la banque mondiale parce que parce que parce que parce que ainsi de suite est-ce que il ne faut pas l'indemniser et il faut que il ne faut pas l'indemniser non et celui qui était celui qui était au grand projet à l'émission contrôle des grands projets c'est à l'escondé à l'escondi oui oui et le conseil d'alpha et était maintenant vers la fin de son régime il était préoccupé par le ce qui soit le troisième mandat voilà le problème de la guinée quand on copie chez les autres il faut bien copier parce que ça c'est la banque mondiale qui a fait et qui a réalisé ça au tchat mais comme le projet était bien ficelé et par les effets voilà ça a marché on a voulu faire la même chose c'est pas mauvais de copier les autres mais quand tu les copie il faut aller jusqu'au bout on a copié la sinistre des autres mais qu'est ce qu'on en a fait qu'est ce que nous en avons fait rien c'est devenu copier vite voilà et tout est revenu à l'entraison l'entraison du territoire mais ça c'est l'entraide qui organisait tout voilà tout ça et c'est le rôle de la presse d'informer quand on dit ah on a créé ça en guinée seulement mais ça a été existé dans d'autres pays déjà mais non la colonne dit vous ne lisez pas et vous n'êtes pas informé parce que c'est la presse qui doit informer mais si les journalistes eux mêmes ils sont païonnés mais comment ils vont informer les gens parce que toi même tu es salarié et ton salaire vient dans la poche de quelqu'un c'est pourquoi tu as vu film hein et j'en croise les jeunes là vraiment ils ont été des combattants parce qu'il ya certains parmi eux que je connais nous avons mené les luttes ensemble doit être allotés là bas et et talibé nous avons mené des combats ensemble avec talibé avec le CNRD quand il a été arrêté je suis allé et à l'époque deuxième bureau voilà parce qu'il a dit tout simplement que l'acteur gouverneur de l'acteur gouverneur de la ville était arrêté et il était à casa et il était à casa édouard il était à casa alors l'injustice en injustice c'est pourquoi ce pays là est à la merde aujourd'hui on ne défend pas l'Ibiza il a commis des abus mais nous voulons un procès équitable procès équitable veut dire quoi il faut respecter d'abord la légalité vous ne c'est pas possible non et vous ne pouvez pas aussi je le dirais tant que j'ai la force parce que c'est de l'injustice et vous ne peut pas faire le procès le 28 septembre et les charniers ne sont pas connus où se trouve les charniers il ya des disparus ainsi de suite si vous le faites pas vous n'avez rien fait vous n'avez fait que de cosmétiques ça c'est pas un procès c'est pas un procès je le dirais si vous voulez payer tout le monde vous allez prendre 50 jours ou bien 50 ans à parler de moi ça ne fera ni chaud ni froid et j'ai la conscience tranquille n'a sans rien à mettre parce que je sais que j'ai dit la vérité on a vu la dernière fois le grand imam il était très préoccupé c'est normal parce que c'est que j'ai la conscience la dernière fois le grand imam il faut dire à ses suggesteurs la majetrice et à la famille s'attendre on va tous contribuer il n'y a pas de problème. C'est un problème. C'est un problème. Je suis le temps. Je suis le temps. Je suis le temps. Je ne suis pas là. Je suis le temps. Je suis le temps. Mais, on a enregistré ce qu'on a. On a enregistré ce qu'on a. On a enregistré le plus fort. Mais, on a le plus fort qu'on a l'impression d'être là, mais on a le plus fort qu'on a l'impression. Mais ce qui est à l'autre l'autre, on va enregistrer des messages avant de l'autre. Il n'y a pas de la place. Et il ne s'agit pas de la manière de nous. mais ça c'est quel fond de journalisme ça mais tu vas recouper c'est impossible ça c'est du journalisme ça ou bien c'est du chantage parce que le point de comment se venait de la présidence de l'arrivée publique il fallait me chanter préparer les gens pour dire que c'est pas ce qui est mauvais à passer mauvais à passer ceci cela c'est comme ça l'a dit mais heureusement pour nous parce qu'il vous a vu venir à colombe ou la politique c'est ça la vérité plus un journaliste est politique plus c'est d'être un bon journaliste il faut aller sur les faits il faut faire ça et après le reste ça viendra après alors il n'a pas l'ampleur de bimbe il n'a pas l'amma qu'il n'a pas l'amma qu'il n'a pas l'amma qu'il n'y ait il m'a toujours dit ma mère m'a dit la même chose mon père m'a dit la même chose mon grand-père m'a dit la même chose et j'ai évolué avec les chrétiens les séminaristes ils m'ont voulu pas l'amma ils étaient à ouassou là-bas il n'a pas de mener séminaire on est sur j'abam et là monsieur il a créé oui alors tout ça c'est pour dire que j'ai étudié avec c'est ce qu'on a fait depuis vous nous avez tous accusés là-bas mais on n'a pas le droit où le droit où le droit où on a accusé la dîner parce que on a oublié n'en puis donc vous vous tournez de la dîner ou bien tournez de la dîner oui et on met tout le monde préparé à la souris d'arrivée à la calara par qui l'année n'a rien d'arrivée à la dîner complot mais c'est de l'hypocrisie tous ceux qui ont travaillé avec Alpha, ils doivent assumer ils doivent assumer parce que vous l'avez accompagné ils n'ont forcé personne oui, on n'a pas voulu le faire mais ça m'ont traité de tous je dis, je ne peux pas mais pourquoi ils n'ont pas voulu mais c'est parce que ils n'ont pas voulu deuxièmement 80% c'était des faux types des faux types qui ont foutu ce pays ils n'ont pas voulu 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 alors je ne peux pas aller non, non, non mais le système n'ont pas voulu mais c'est le PDG malheureusement il n'a pas là mais c'est le PDG c'est le PDG et celui qui avait fait arrêter d'avis tourno le monsieur là et français parce que le système est comme ça oui parce que c'est qu'elle a l'ambouton la ville qui a été et par la clinique après avoir l'étudié Amical Cabral mais comment tu veux les associations d'Amical Cabral est-ce que c'est un réglement de contrat qu'elle a dit Amical Cabral voulait quitter la Guinée parce que 22 novembre il n'y a pas de salarié vacciné comme à l'Oménie, il faut des mangas à la ville à l'Oménie, il n'y a plus de la Guinée qu'on nous faut des mangas il n'y a plus de PDG soutenu il n'y a pas de renouveler, il n'y a pas de renouveler il n'y a pas de renouveler, il n'y a pas de renouveler l'Oménie, ils doivent l'annouveler parce que tous les témoignent on les a tous massacrés voilà la vérité alors non, non, le système est-il y a pas d'anouveler il faut qu'on mette l'anouveler on en a tour, on en a tour, on en a tour on en a tour, on en a tour, il n'y a pas de renouveler Il n'a pas pu dire ça. Non. Il n'a pas pu dire ça, on massacrait plus de marinkés que de forestiers. Et le faux, le faux qui était infinière. En Haringan, Détourba, Haringan, Dibimè. Infinière d'État à l'époque, autant colonial. A part de l'État, vous l'écrit. Moi, 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 je l'ai dit. Moi, 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 je l'ai dit. Maintenant, moi, moi, je l'ai dit. Je l'ai dit, 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 je l'ai dit. Moi, je l'ai dit, 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 je l'ai dit. Mais je ne veux pas me confondre avec un système comme ça. Maouli, c'est pitoyable pour lui. Avec tout ce qu'il a mené comme combat, il va finir comme ça, le PDG. D'abord, le PDG n'arrive pas d'accord avec lui. Maintenant, il va la ridiculiser. Il ne va pas démissionner, il va l'envoyer. Après ça, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit une fois à un ami de Kassori. Je l'ai dit, mais vous ne connaissez pas le PDG, vous ne connaissez pas le système. Tous les conseillers, conseillers de la primature, de la primature, de la primature, autant d'alpha et même avant, c'était des gens qui renseignaient. C'était des sachants. Je ne sais pas. 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 On ne sait pas. Il faut que je ne sais pas. C'est ce qui a changé. Il a écouté Il a écouté Le secrétaire général d'Assemblée mais c'est à dire parce que la loi là était taillée sur mesure moi j'aime quelque chose à lui il ne se retourne pas tous ses pensiers non non pas du tout il le dit et ça c'est un homme je l'ai combattu mais je sais que c'est un homme je le respecte pour ça mais je ne le regrette pas non 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 parce que alors merci et comme il a fait merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada